La présidente n'est pas sur place, mais les autres membres étaient tous présents au Palais de Majorie tout à l'heure. Donc il y a eu quand même des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord. Lorsqu'on parle de la lutte contre la corruption, Madagascar, l'État, le gouvernement est tout aussi préoccupé par ce problème, ce préau qu'est la corruption. Donc de ce côté-là, on parle le même langage. Lorsque le SMM insiste sur la nécessité de mettre en place une justice indépendante, c'est déjà inscrit dans la constitution, dans les dispositions constitutionnelles. Ce n'est pas le président qui va contredire les membres du SMM, ce n'est pas le communisme. Donc on s'est mis d'accord sur ces points sur lesquels on ne peut pas, je dirais, dérogir. Donc voilà. Mais il y a autre chose. Une chose est la déclaration vraiment de ces principes. Ça concerne donc concernant la justice, mais autre chose est la mise en œuvre justement de ces, je dirais, de ces principes qui sont contenus dans la constitution. Alors, nous nous sommes convenus tout à l'heure avec le SMM de mettre en place une structure tripartite. Donc la structure va être composée des membres du SMM, des quelques représentants du ministère de la justice et aussi des représentants de la primature pour qu'on puisse vraiment voir ensemble ce qu'on peut faire pour qu'on puisse vraiment, je dirais, pour qu'on puisse régler vraiment d'une manière définitive cette crise vraiment qui, je dirais, qui mine justement le domaine de la justice. Voilà. Donc la primature que je dirige, comme le président, nous sommes conscients vraiment de la gravité du problème. Donc c'est pour ça que je me suis permis, avec la permission du président de la République, d'inviter les membres du SMM, je me suis permis de les écouter, je me suis permis, je me suis engagé également à trouver avec eux ensemble des intérêts d'attente pour qu'on puisse maintenant régler une bonne fois pour toutes les problèmes qui minent vraiment le domaine de la justice. Ma porte est grande ouverte et ma porte sera toujours grande ouverte pour tout le monde, pas seulement pour les syndicats, même pour les simples citoyens. Moi je l'ai déjà dit, moi je le répète et je le répéterai toujours à qui veut l'entendre, que moi je suis disponible à recevoir tous les membres de ces syndicats-là. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore trop tard, vaut mieux tard que jamais aujourd'hui, donc voilà, pour des raisons ou une autre, bon voilà, aujourd'hui, donc on a pu organiser cette rencontre, tant mieux. Donc c'est pour ça que moi je dis, restons optimistes. Il ne faut pas dire que c'est déjà trop tard, rien n'est trop tard. Voilà. Et maintenant c'est à tout le monde de trouver ensemble la solution pour qu'on puisse sortir vraiment de cette crise. Tout le monde est responsable, il n'y a pas que le gouvernement. Pour que les syndicats arrêtent de l'événuation. Moi je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il y a les engagements des uns et des autres, il y a les revendications, mais le gouvernement aussi vraiment exige justement des fonctionnaires, vraiment des activités, des actions concrètes justement dans le cadre de la lutte contre la corruption. C'est pour ça que moi tout à l'heure j'ai dit, il a été convenu d'un premier accord, donc la mise en place de ces structures pour qu'on puisse vraiment régler, cette fois-ci vraiment d'une manière vraiment légale, vraiment tous ces problèmes. Donc il est inutile maintenant de faire la grève vraiment illimitée, ça ne rime à rien, ça c'est pas pour l'intérêt du pays. Donc les membres du syndicat, comme le gouvernement maintenant, se sont mis d'accord, vraiment pour asseoir d'abord aujourd'hui sur une même table, autour d'une table, et aussi pour trouver ensemble, moi j'ai dit pour trouver ensemble des solutions pour régler tous ces problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !